we are live twitch.tv vérifier que ça marche bien et voyons ici ça va marcher ok donc bonjour bonjour bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter les outils que nous allons utiliser lors du cours donc je rappelle que ce cours est séparé en deux parties qui sont connectées entre elles la partie la partie python et la partie je me mets un petit peu avec mon truc que j'ai recommencé voilà donc bonjour bonjour bienvenue dans cette vidéo qui va montrer les outils que nous allons utiliser au cours donc le cours a une partie base de données donc on parlera de sql notamment et une partie python on parlera de plein d'outils qui permettront de programmer en python alors dans l'ordre je vais d'abord vous montrer ipython via la console qt ensuite je vais parler de spider du programme spider du programme jupiter et finalement nous verrons le programme sqlite browser alors comme dit otp vous avez été sur anaconda.org et vous l'avez téléchargé et donc vous pourrez après que le téléchargement est fait et l'installation est fait vous pourrez lancer le anaconda navigator pour avoir les programmes dont on va parler aujourd'hui alors premier programme c'est là que vous voulez lancer c'est la console qt donc pour exécuter du python il ya une manière simple c'est de l'utiliser comme une calculette ce qu'on appelle le mode interactif alors ici par exemple vous avez la calculette reconnaissable avec son son avis de commande ici qui dit in 1 donc par exemple 1 plus 1 et ça me donne 2 je peux dire aussi réponse précédente fois 5 ça me répond 10 alors ici la la calculette ipython encore la jupiter qt console jupiter console ipython c'est l'ancien nom de cet outil dont vous voyez encore ici ip pour ipython donc je dirais souvent ipython ipython est également marqué ici pour parler des fonctionnalités de ce programme donc vous pouvez aussi par exemple dit réponse précédente moins l'avant dernière réponse précédente donc ça va faire 10 moins 2 ou bien vous pouvez bien sûr faire du python comme par exemple a est égal à 2 fois 5 b est égal à 1 à plus 1 que vaut a plus 1 que vaut a plus 1 ça vaut 11 vous pouvez dire aussi quelque chose comme donne moi la réponse la réponse numéro 2 plus 1 donc la réponse numéro 2 c'était celle ci 10 plus 1 ça fait 11 aussi alors ceci est très pratique pour tester des choses comme par exemple des choses en python assez rapidement par exemple vous voulez tester une racine carré en fait racine carré de 2 1,4 bien vous voulez tester du random de l'aléatoire trouver sur internet vous lancez la fonction un nombre aléatoire entre 1 et 6 alors nous verrons aussi que dans l'art sq code on peut aussi faire des graphiques alors l'autre manière d'utiliser du python qui est selon moi la manière plus standard c'est d'ouvrir un éliteur de texte et de taper du code donc vous ouvrez spider ici et vous créez un fichier alors qu'on crée un fichier on vous met des petits commentaires comme si vous pouvez back et tout ceci on vous demande et donc vous pouvez écrire du code par exemple ici écrivez a égale 5 print a donc d'où vient ce code moi c'est un code que j'ai que j'utilise donc cours d'informatique en secondaire dans la partie ici théorie 1 voyez ici ça c'est quand on fera de la partie la partie python égale permet de changer la valeur d'une variable print permet de l'afficher à l'écran par exemple al5 print a al6 print a alors revenons ici on a écrit du code on va bien le lancer et on nous demande de l'enregistrer sous un format de type python donc par exemple je vais aller dans mon bureau qui se trouve ici et je vais lui donner un autre nom comme par exemple super test 3.py je l'enregistre et je vais pouvoir lancer ce programme en appuyant sur le bouton exécuter le fichier alors la première fois que vous cliquez que vous cliquez sur ce fichier on vous demande la manière dont vous avez envie de lancer ce fichier peu importe ce que vous choisissez du moment que vous voyez le résultat ça nous va donc moi je vais vraiment choisir d'exécuter ceci dans une nouvelle console on verra ce que ça veut dire donc quand je lance ce fichier hop je vois à l'écran 5.6 et si j'ai un fichier vide et je lance le fichier je vois à l'écran rien du tout alors pourquoi est-ce que ça affiche 5.6 ça on verra plus en détail dans la partie python bien entendu on impose que a égale 5 donc imaginez que a vaut maintenant 5 on demande d'afficher a ça affiche donc 5 ensuite on impose que a vaut 6 et on affiche a ça va afficher 6 ce qui donne bien le résultat 5.6 donc comme ça vous pouvez créer plusieurs petits fichiers et les relancer plus tard alors l'autre programme qui est disponible dans la comba navigator c'est le notebook le notebook ça permet de faire un mélange de code et de rapports donc par exemple ici vous pouvez ouvrir ici créer un nouveau notebook en python 3 et vous pouvez commencer vous reconnaissez ici l'interface qu'il y avait dans la calculette donc par exemple vous pouvez dire ok 1 plus 1 donc là on vous laisse écrire plusieurs plusieurs instructions si je n'ai pas besoin de plusieurs instructions je fais shift enter donc bien je clique sur run ceux qui lancent la cellule en cours ça répond 2 je sais pas je dis a égale 2 b égale 8 et je demande que vaut a plus b je lance et on répond 10 alors ça permet aussi de faire des rapports donc par exemple si vous changez une cellule en en mode markdown vous pouvez faire des rapports par exemple super présentation passer à la ligne voici des maths deux points passer en mode mathématique x au carré comme ceci et quand on lance une cellule qui contient du markdown ça fait une présentation de la cellule en markdown donc vu que c'est un rapport on peut par exemple réorganiser l'ordre des cellules pour faire ce qu'on veut alors petite remarque le langage mathématique utilisé ici c'est ce qu'on appelle le latech le latech c'est très connu pour écrire des mathématiques facilement par exemple je peux faire une intégrale qui va de a jusque b de x carré petit espace des x ça me donne une b intégrale alors pour faire des maths ça c'est petite parenthèse je recommande le smart ink je ne sais plus trop comment on dit math digital ink math quelque chose qui permet de dessiner des maths sur un papier je peux chercher je l'avais tout à l'heure je l'avais tout à l'heure je l'avais tout à l'heure draw math allez allez voilà ceci sera coupé de la vidéo voilà donc je lisais si vous avez envie de connaître facilement le code LaTeX d'une équation que vous savez écrire à la main je vous conseille d'aller sur myscript.com et prendre la démo sur les maths, donc par exemple ici je veux faire ma petite intégrale de A à B de ça reste un programme donc on peut annuler et faire un vrai B ici voilà, de X carré des X donc ça me donne un petit rendu ici et si vous regardez ici on vous donne le LaTeX donc là vous pouvez faire plein de choses qu'on peut faire en LaTeX littéralement tous les tous les cours de maths que vous avez pu voir dans votre vie étaient faits probablement en LaTeX voilà c'était la petite parenthèse sur les maths et donc revenons à nos moutons vous pouvez donc mélanger un peu des éléments de rapport avec des éléments de code alors vous pouvez ici faire des graphiques que ce soit en mode récoulette ou en mode rapport pour ça vous devez un peu chercher comment how to to plot par exemple un sinus en Python et là vous verrez probablement des tutoriels qui vous expliquent comment faire moi au TP j'avais donné le code suivant donc il faut utiliser en fait matplotlib là j'ai utilisé que matplotlib qui permettra de dessiner donc par exemple on dessine le graphique 1, 2, 3 pour les X et 4, 5, 4 pour les Y là j'étais un peu trop vite j'ai été un peu trop vite donc je peux reprendre ce code et c'est un rapport je peux le présenter comme je veux puis je peux supprimer je peux probablement supprimer cette cellule bon pas très grave voilà donc là j'ai fait un graphique donc j'ai par exemple fait un graphique j'ai dit que les X étaient 1, 2, 3 et que les Y étaient 4, 5, 4 donc on a donc le point 1, 3 ici 1, 4 on a donc le point 1, 4 ici et le point 2, 5 ici et le point 3, 4 ici alors si vous allez sur internet vous pouvez par exemple apprendre à faire des choses un peu plus compliquées par exemple ici je vais demander de me donner des nombres qui va de 0 à pi fois 2 50 points de 0 à 2 pi et j'appelle ça A et puis je vais dire que B étant le cosinus de A et je dessine A en fonction de B ça me donne un petit cosinus alors en mode calculette ici je vais faire et non la même chose je vais faire un copier un coller ok petit problème technique un coller c'est pas très grave c'est pas très grave j'ai qu'à installer ma plotlib j'installe ma plotlib dans mon nouveau python voilà donc ceci vous ne devez pas savoir faire vous même c'est pas donc un grappillé, un collé, ça va marcher, et donc par exemple si je peux faire plot 1, 2, 3 comparé à 4, 5, 6 et donc en calculette, dès que vous faites un plot, on vous montre le résultat, donc là j'ai fait une droite, on vous a deux trois points alors dans la calculette, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez revenir en arrière comme ceci donc si j'appuie une fois, je reviens à l'instruction précédente, j'appuie deux fois à l'instruction précédente par exemple je fais 1 plus 1, réponse précédente fois 5, puis A égale 2 plus 5, B égale 8 fois 9 et puis je me dis A, en fait non, j'aimerais bien que A soit égale à autre chose alors quand vous écrivez A égale et vous appuyez sur la touche du haut, ça va à la dernière ligne qui commence par A égale c'est assez pratique, je voudrais que ça vaut 2 x 5 x 3, il faut remarquer ici que j'ai utilisé les touches début et fin de mon clavier pour me déplacer plus rapidement, et donc A 21, et puis par exemple je pourrais refaire un graphique plt.flashduo, et on va ici mettre un petit A voilà, ça va faire un petit graphique comme ci donc voilà des petits exemples pour la partie Python, donc on verra évidemment plus de Python plus tard, comme par exemple comment faire des idiocies comme ceci et nous allons passer à la partie SQL de ma petite présentation alors le programme que l'on utilise c'est SQL Lite Browser donc vous le téléchargez sur son site et quand vous le lancez vous pouvez créer des bases de données donc je fais ici un petit exemple simple, je vais créer une nouvelle base de données, on demande d'écrire son nom je ne sais pas, je l'appelle supertest pokemon.esquelette donc parfois on verra aussi .db, l'extension n'est pas très importante .esquelette alors on nous demande de créer une table, je vais par exemple faire une table de Pokémon on demande de créer des champs, donc un Pokémon ça a quoi ? ça a un nom qui est du texte et ça a un niveau qui est un entier alors vous voyez ici le code SQL qui sera utilisable pour faire l'opération qu'on vient de faire donc si jamais vous avez envie de créer une table en tapant du code SQL il suffit de taper create table pokémon non espace texte level espace integer fermez la parenthèse donc nous avons ici une table maintenant on peut aussi créer une table de de dresseurs et les dresseurs vont avoir par exemple un numéro un numéro de dresseur qui est un entier et qui est une clé primaire clé primaire voilà et on peut par exemple dire également son nom qui est du texte ou encore son âge qui est un entier nous avons deux tables pour parcourir les données allez par exemple dans pokémon et créer un nouvel enregistrement ici qui va contenir le nom Pikachu et le niveau 12 voilà donc on va créer un gobu niveau 13 ou un drago au feu niveau 40 donc voici voilà cool voilà et donc nous verrons la partie SQL que nous pouvons faire des requêtes pour demander des choses sur la base de données par exemple ici je pourrais demander quels sont les pokémons quels sont les noms des pokémons dont le niveau est plus grand que 20 je vais dans la partie SQL et je tape la requête donc j'avais donné en TP la question en exercice d'aller sur Google et de trouver le compte de trouver comment faire cette opération en SQL et donc vous verrez au TP SQL que nous dirons donne moi le nom dans la table pokémon donc dans la table de pokémon prends tous les pokémons dont le niveau est plus grand que 20 et sélectionne leur nom dans l'acophon portant alors nous verrons que les bases données seront utilisées pour faire des références entre les tables et donc pour cela je vais créer j'ai créé une table dresseur qui contient un numéro de dresseur un nom un âge et la clé primaire et le numéro de dresseur alors comment j'aimerais bien faire un lien il y a une relation 1n entre un pokémon et un dresseur un pokémon a un propriétaire donc je prends un pokémon ici et je rajoute un propriétaire un champ propriétaire et ce champ il est il est en fait une référence vers une clé étrangère de la table dresseur donc voilà je pense que c'est bon voilà donc on a donc oui alors ça je connais pas bien l'interface euh je connais pas bien l'interface euh de SQLite Browser pour ce genre de chose donc je vais pas me prononcer euh oui oui je vais pas me prononcer mais normalement ici on doit écrire euh proprio integer foreign key vers euh dresseur.dresseur number bon ça je vous montrerai euh pour euh l'ETP correspondant voilà il faut euh euh donner un entier et puis dire foreign key references et bon nous donnons ça dans le tp je vais quand même essayer de le faire ici ah bon on peut pas changer facilement bon euh proprio clé étrangère vert ah bon presseur voilà il suffit de faire enter bon donc nous avons donc nous avons foreign key proprio référence dresseur dresseur number et donc grâce à ceci on peut aller dans les données et donner des proprio au pokémon mais on peut pas écrire n'importe quoi ici si je mets pas dans le proprio numéro 5 on dit il n'y a pas de dresseur numéro 5 donc je vais dans les dresseurs je vais créer un nouvel enregistrement le dresseur numéro 1 son nom c'est bob il faut faire attention quand vous cliquez une fois sur une case ça la modifie donc par exemple son âge c'est 25 et quand vous cliquez deux fois sur une cellule ça passe en mode éditer le contenu d'une cellule par exemple Marie ici appliqué qui a 27 ans appliqué et donc nous avons encore créé d'autres personnes par exemple Auré qui a 23 ans et donc nous avons 3 dresseurs 1, 2 et 3 et la contrainte qu'on a impliqué qu'on a donné à la base de données fait que le propriétaire se doit d'exister donc par exemple si je mets comme je disais tout à l'heure le propriétaire 5 on fait ce n'est pas possible le dresseur numéro 5 n'existe pas et donc je peux uniquement mettre 1, 2 encore 1 ici encore 1 et donc voilà maintenant on peut combiner ces deux informations par exemple donne moi tous les pokémons où le proprio est égal à 1 il faut aussi donner le nombre et le niveau aussi et nous verrons lors du type sur les sur le SQL comment combiner l'information de deux tables avec une jointure pour les deux des données et nous l'avons sur les petites et nous nous verrons le nombre de deux Merci. Voilà, par exemple, une requête, donne-moi le nom du Pokémon, va dans la table Pokémon, joins-la avec la table dresseur de telle sorte que le numéro de dresseur correspond au proprio, prend uniquement les lignes où l'âge du dresseur est plus grand que 22 et finalement donne-moi le nom du Pokémon, le niveau du Pokémon et le nom du dresseur et on a ici un petit exemple. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, donc je vais normalement prendre ce qui a été enregistré et créer une vidéo qui contient que des points importants où je ne galère pas sur mon PC ou je ne sais pas, ou bien les moments où je ne sais pas ce que je voulais dire. Voilà, au revoir.